Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec Ceylan et avec Damned. Bonsoir Damned. Et on se retrouve donc pour notre petite guerre qui se passait plutôt bien comme on pouvait au final s'y attendre. On a quasiment plus de combats à faire, il y a une armée du Yarkhand qui est perdue quelque part dans le Ming mais voilà. Et puis on a le Biapass qu'il va falloir gérer parce qu'il a décidé de s'énerver. Donc du coup moi j'envoie mes troupes qui étaient en train de gérer sa frontière l'écraser et puis j'ai suffisamment de troupes pour aller le poursuivre. Donc on va plutôt faire ça comme ça. Oui oh bah après on s'attarde sur les détails sanglants. Bon cela dit il a quand même pas mal de troupes. J'envoie 80 000 hommes mais il en a quand même 60 000 donc il faut faire gaffe. Ah puis il a des bons forts aussi, il va falloir que j'augmente le ratio de canon dans mes armées on dirait. Je suis un peu pourri en termes de... On a combien de bonus là ? On pourra avoir 25 canons ouais. Bon en même temps 25 canons ça veut dire 25... 25 infanteries à côté ça pique un peu quoi. Bon on va surveiller ça de loin. Tiens il y a 2000 jaunes pourrêt qui sont euh... Qui il est en train de recruter des troupes sur les trucs que le biapas a pris pour lui quoi. C'est un peu nawak. Ici vous allez vous ré-angler par là. Nous on va profiter de notre marche forcée pour choper quelques connards. Ça me paraît une bonne idée. Hop là ! Ici on chope ceux-là. Donc là on ne peut pas bouger à cause du fort. On va aller là. Voilà donc ici on arrête la marche forcée. On va essayer d'aller prendre un peu en tenaille ces gens. Les deux provinces dont je vais vérifier vite fait mais à malassitude de guerre ils s'en foutent les gens non ? Pas tant que ça hein. Ils s'en foutent pas tant que ça du coup on va engager... Deux mercenaires pour s'occuper de ça. Vite fait. On a gagné une bataille je sais même pas où quoi. Arrête toi toi. Enfonce. Un émissaire étranger insulte nous insulte. On ne se met jamais en colère. J'imagine que notre karma s'est recassé la gueule d'ailleurs. Pas tant que ça. On a le discipline plus 5 ! Ah non ! On n'a quand même pas la discipline plus élevée. C'est la tristesse. On est toujours à 124,7. Il nous faudrait un chouï de plus d'absolutisme. Mais on ne peut pas malheureusement. Non j'ai déjà. Non non là j'ai... Ensemble et Doctrine et Qualité adopté plus 5%. Esprit de corps plus 5%. Le conseiller plus 5%. Le karma note plus 5%. Et l'absolutisme 4,7%. Ah oui les politiques. J'ai oublié tout le temps ça. Alors j'ai quoi ? Guérilla, état-major centralisé. Loi sur la bravoure militaire. Puissance des missionnaires. Ah c'est de l'administratif. Je regarde si j'en ai d'autres qui le feraient. Propagation des institutions. Conversion culturelle on s'en fout. Production, efficacité commerciale. Prestige, année de séparatisme. Non. Je ne vois pas de trucs de genre là. Donc du coup. C'est pas grave. C'est pas très grave. On trouvera bien. Ouais ouais. Je sais bien. Mais bon du coup ça va attendre un peu. C'est pas grave. Ici on va laisser nos troupes. Des fois que les 11 000 Yarkandais apparaissent un jour. Il y a moyen qu'il se pointe dans ton pays du coup. Alors il se replie la fortification négligée. Attends quoi ? Défense locale. Fort en ruine. Non mais je ne suis pas du tout mon genre. Fort en ruine. Vous avez fumé ou quoi ? C'est où ? Costandra. Costandra. Hop ! C'est à l'autre bout du monde. Oui bon ok d'accord. J'admets que dans le coin. Ça aurait été moi. Je l'aurais peut-être négligé. Effectivement. Ici on a 2 000 hommes. Ça me paraît un peu tendax quand même. On va passer en marche forcée. Là. Alors ici on se détend. Ils sont en train de venir ici. On va donc y aller. Ici on arrive le 5 novembre. Et là le 1er novembre. C'est parfait. Ici. Je ne sais pas où sont passées ces autres troupes. A mon avis elles sont en train de rentrer au pays. Ici on va perdre je pense. Ouais on va perdre notre mercenaire. Quelle tristesse. Ah non il n'est pas mort. Bah du coup on va faire une deuxième bataille avec notre deuxième mercenaire. Est-ce qu'il va perdre aussi ? Euh si si. Mais j'avais pris deux mercenaires à la con pour gérer les deux provinces qui sont prises chez moi là. Mais le jaune pour a encore des revenus. Il a embauché des troupes. Ah ça y est il est arrivé. Alors ici on peut avancer. On va le faire direct. Ouais bah il avait. C'est ce qu'il avait. C'est ce qu'il avait. De toute façon. Ici on a terminé. Donc on va libérer ces 40 000 hommes pour aller s'occuper tranquillou du Biapas. Puisqu'il a l'air un peu vénère le Biapas avec ses forts là. Les mercenaires qui se sont repliés à Hormuz. Tant bien que mal quoi. Vous me faites pitié les gars quoi. Le jaune pour il a bien compris où ça se passait. Il est en train de replier toutes les troupes qu'il a tant bien que mal recrutées au Biapas quoi. Bon on va péter ces murs parce que ça me les casse. Voilà. Merci. Merci. En même temps le Biapas on veut juste le sortir de la guerre. On s'en tamponne un peu de sa vie. Réellement. Donc je pense qu'on lui fait tomber un siège et on le pille un peu. Et il va lâcher l'affaire. Le maréage royal avec le Yarkand est rompu. Bah le Yarkand il va disparaître. Donc c'est pas trop un problème. Ici on n'aurait pas un général qui glande. Tiens-toi. On a terminé d'améliorer les relations avec Oirat. Qu'est-ce que je foutais à améliorer mes relations avec l'Oirat. Je sais pas pourquoi je faisais ça mais c'est plutôt gros l'Oirat. Peut-être pour soutenir son indépendance. Pourquoi je faisais ça ? J'ai du misclic à tous les coups. Non mais sincèrement je vois pas ce qu'il foutait là. Je pensais que le mec il était en train de s'occuper des pays outragés ou des pays voisins. Un truc du genre. Mais là il rate quoi. Je vois pas trop le fuck quoi. Bah c'est pas grave du coup. Allez ici on va poursuivre un peu ces gens. D'ailleurs on va passer en marche forcée et puis on va poursuivre un peu ces gens. Donc maintenant on occupe des trucs. Pas de problème. Moi j'en ai 10 sur 10. Et on va terminer la doctrine humaniste. Ouais ouais je sais pas trop pourquoi. Tiens il y a le Biapaz qui s'est dit tiens je vais faire le tour. Du coup il attaque Hormuz à moins 92%. Il est même pas assez nombreux pour faire le siège. Bon en fait je me disais c'est la fête mais c'est fort. Ils sont super costauds mais en fait les miens c'est juste monstrueux quoi. Est-ce qu'on a du siège avec ce commandant ? Non hein. Ouais mais mes deux commandants avec du siège sont occupés donc. Ouais bon. Demi tour vous en fait vous allez vous arrêter là. En même temps les vassaux vont faire le taf. C'est bon quoi. Faut que voilà. Faut qu'il y ait un siège qui tombe et c'est bon. Après ça va être open bar. Enfin open bar en façon de parler. C'est quelle armée qui est à poil ? C'est celle là. On va renvoyer les canons, la renforcer. Les 2000 mercenaires du coup ils ne servent plus à rien. Ouais. 50 de puissance administratif. Putain. La misère. Bien joué. Très belle gestion. Ah on ne peut pas encore annexer tout l'Yarkhand. Bah on va attendre un peu. On va se replier à Lahore pendant qu'on y est. Pourquoi s'occuper par Kumers ? Ah c'est parce que c'est Dali qui a fait le siège. Non non. Obia passe. Moi je m'en fous. C'est pas. Je compte pas le prendre. C'est juste pour les sortir de la guerre de toute façon. Ouais mais les vassaux quand ils sont loyaux. Ils font pas pour de faux. Ils y vont quoi. Alors ici on a 34 000 mecs qui commencent à bouger un peu. Que font-ils ? Ah bah ça aide c'est sûr. Finalement lol. Bon par contre Dali il a fait de la merde là. Il vient de se faire choper comme un con par 32 000 biapas. Ouais mais là ils se sont fait choper. Il envoie sa deuxième armée pour attaquer en espérant que je vienne. Bah du coup c'est raté. Parce que je suis arrivé et ça a été une défaite instantanée. Ah c'est super chiant quand t'arrives pile poil au moment où la bataille s'arrête. Et que du coup tu t'auras dû gagner et tu perds quoi. Ah je suis dégoûté. En plus je peux pas le poursuivre parce qu'il y a ce putain de siège. On va péter les murs d'ailleurs. Voilà. Bon il a posé 40 000 hommes là-bas quand même hein. On va y aller parce qu'il faut arrêter de se foutre de ma gueule à un moment. Alors où est-ce qu'il va ? Il reste là. Attends mais quand le fort va tomber mon gars tu vas te faire tellement éventré. Le Yarkhand est-ce qu'il veut saper ? Pas encore. Ah c'est mieux. Où est-ce qu'il va quoi ? Ouais j'ai mis pause parce que je savais que ça allait partir un peu en sucette. Puis moi aussi j'ai intégré des trucs et tout. Il est temps de faire une petite pause. Bah normalement t'es à une république, t'es à un parlement hein. Oh bah j'ai débloqué la route de la soie dis donc. Bah on va la prendre. Alors les forts. Bah normalement dans l'interface de parlement tu peux nommer des provinces je crois. On va laisser celui-là. Je sais plus comment tu fais. J'avoue que là je ne sais plus comment tu fais. Ouais mais je crois qu'il y a un autre moyen de le faire plus efficace quoi. Ou alors tu laisses le faire automatiquement. Après les provinces les plus puissantes le prendront probablement. Ouais bah écoute comme tu veux. Où sont mes généraux ? T'es qui toi ? Cinquième armée. Viens là mon pote. Cinquième armée. Hop là. Allez hop j'enlève la pause. Bon bon on a intégré le Yarkhand. Ce qui fait que notre ligne de fort arrière est bien sûr totalement dépassée. Mais c'est pas grave on va retravailler là-dessus. Putain j'ai des troupes qui dessiègent des trucs. Je sais même pas ce qu'elles foutent là. Qu'est-ce que c'est que ces 20 000 hommes ? Ah bah ça doit être les 20 000 hommes du Yarkhand. Non pardon. Je me disais mais d'où j'ai envoyé des troupes ici ? Je me souviens pas quoi. Ouais on limite terrestre comment ça se passe. Ça se passe très très bien. Voilà le biapas on l'a éclaté. Donc il devrait un peu nous lâcher la grappe maintenant. Et on va aller dessiéger cette merde vite fait. Qu'est-ce qu'il fait là ? Un commandant nous a quitté merde. Qu'est-ce qu'il fout ? Il m'attaque ? Non il m'attaque pas finalement. Il lâche l'affaire. Biapas tu te barres de la guerre non ? Voilà il veut bien se barrer. Alors déjà Yarkhand. Tu vas perdre ton armée lamentablement voilà merci. Maintenant tu me files ton pays et ton blé. Voilà salut. Hop là ça c'est fait. Oh bah marroir une liberté élevée dis donc. Je crois que... Du fait d'un niveau de développement de 310. Ah oui ! 310 quand même ! Effectivement je peux comprendre qu'il sent que voilà. On peut rembourser sa dette mais ça sert à rien. On peut faire des partages de connaissances mais ça sert à rien. Moi je voulais apaiser les dirigeants. Prendre une province par la force. Non on s'en fout. Biapas. Est-ce que tu nous files du blé ? Parce que j'en ai un peu marre Biapas tu vois que tu sois mon allié et qu'à chaque fois tu me foutes la merde. Donc je pourrais être tributarisé mais ça sert strictement à rien. Des répas de guerre et un peu de sous. C'est dommage tu aurais été un allié intéressant contre les ottomans mais... Ouais mais c'est ça que je cherchais c'était des alliés contre les ottomans mais pourquoi les Zohiraths ? Ça n'a aucun sens. Bah écoute hein. Voilà ça c'est fait. Maintenant on est à 99%. On va commencer à rentrer les troupes gentiment. Alors vous allez... Ouais moi maintenant je peux faire grossir ma rouette sur le Ming. Bon à mon avis il faudrait pas que je le fasse grossir beaucoup plus que ce qu'il y a déjà mais... C'est une possibilité éventuelle. Ici on se prend de la trition pour que dalle. C'est un peu triste. En même temps c'est un peu des provinces de merde. On va aller se poser là. Et puis bah du coup... Du coup. Jaune pour. Tu donnes ça à ma roi. Est-ce que j'ai des revendications moi ? Non. Absolument pas. Du coup on va tout donner à marroir. Parce que pourquoi pas. Et ça on donne tout à Assam. 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 Et marroir. Voilà. Et on attend qu'un diplomate se pointe et on fait une petite paix. Et on sera enfin débarrassé du jaune pour qui a réussi à reculer jusqu'au dernier moment le cassage de gueule mais qui a fini par lâcher l'affaire. Ça fait bien plaisir. En même temps je pourrais presque direct intégrer marroir même si j'avais pas la réputation diplomatique pour île. Ah ouais. Ah bah ouais remarque ça fait sens. C'est une république donc. Euh je peux pas prendre tout son blé. Bah tant pis hein je vais pas tout prendre mais je vais pas lui laisser une province juste pour le plaisir. Des gens pourraient faire une coalition mon dieu. Alors Assam et marroir sont contents. Bah c'est des vassaux donc quelque part je m'en tamponne. Si vous voulez. Hop là. Voilà. Et voilà le jaune pour c'est terminé. Enfin. J'ai envie de dire. Alors on peut intervenir aux côtés des ottomans. Contre la république des donations et la grande bretagne. Non. Non non. On va laisser les ottomans se faire un peu affaiblir. Enfin encore faudrait-il qu'ils perdent. Ah non ils sont attaquants. Putain la vache. Ils sont attaquants contre la république des donations. La grande bretagne et tout. C'est la teuf. Les ottomans ils sont. Ils sont en confiance quoi. Un commandant nous a quittés. La vache. Deux généraux qui meurent coup sur coup quoi. C'est un peu la tristesse. Allez. On va lui filer un peu de. De prestige à lui. C'est pas un problème. Bon du coup. On a toujours un marrage royal avec le Biappas. Ouais. Franchement. C'est un peu de la merde. Je crois que je le vassalise mais. Ça me paraît un peu tendu quand même. On pourrait lui imposer un tribut. Bon ouais. On va commencer par ça déjà. Et hop. Un petit tributaire. Bah Phars. On peut peut-être vassaliser Phars. Non on a des provinces légitimes non. Ouais. Faudrait qu'on vassalise quelqu'un dans le coin là. Le Yémen. Mais le Yémen il est un peu gros aussi je pense. Ouais. Ça c'est les Mamelouks. Ah la Grande Horde. Est-ce qu'on pourrait pas vassaliser la Grande Horde ? Ah il y a peut-être moyen là. On va envoyer quelqu'un s'occuper de ça. Cette arme-là je ne l'ai pas bougé. C'est un problème. Je ne sais pas ce que je vais la foutre. Ah mais en plus elle ne peut plus venir. C'est très triste. Elle est bloquée là. Ah bah oui. Puisque c'est devenu mon tributaire. J'ai l'accès militaire automatique. Donc elle n'est plus en exil. Transoxiane ? Donne-moi un accès militaire. Sinon je te défonce la gueule. Et puis ça sera fait. Allez. On va passer par là. On ne se replie par là les gars. Vite fait. Alors du coup. Des états. Pour l'instant ça se passe plutôt tout seul. Donc on va regarder un peu les états que nous donne. Demande de représentation. Mouais. Ouais moi aussi la guerre des ottomans là. Oh le petit état qui rapporte 8.78. 9.58. Mais oui. 1.15. Ça c'est pourri par contre. Attends je vais mettre pause deux secondes le temps de jeter un oeil là-dessus. Ça. 2.28 on prend. Ça. Euh. Non. Attends. Pourquoi je me pause par contre ? On s'entend pas dans fait. 1.02. C'est pas ouf. 1.13. C'est pas ouf. 5.07. On prend. On prend complètement. Ça. À 15. Non. 4.35. Oui. 2.96. Oui. Non. 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 Ouais bah je pense qu'on a fait le tour là non ? Allez on va prendre celui-là. Parce que pourquoi pas. Une révolte ? Sérieux une révolte ? Mais. Mais qui ose ? Oh c'est un vassal. Oh bon bah j'arrive ça très très vite fait. Ah j'ai plus qu'un seul commandant du coup. C'est tellement la tristesse. Euh qui gueule ? Il y a des nobles qui... Des ordres qui gueulent. C'est des nobles non. Les nobles et les moines. Ah. Voyez-vous ça. Euh. On va filer ça au noble. Ça ne suffit pas. On va leur donner ça aussi. Ça ne suffit toujours pas. Mais bien. Les ordres on va leur donner ça. Euh non. Ça plutôt. Hop. Ça ne suffit toujours pas. Prenez donc ça. Euh. Ouais non attends. Faut que je mette pause là. Parce que c'est n'importe quoi. C'est un petit peu trop le merdier quand même. Pour gérer ça à l'arrache. Hop. On leur donne ça. Il me faut une dernière province pour les ordres monastiques là. Avec des impôts de préférence. Puis il y a un petit peu d'autonomie tant qu'à faire. Tiens par là. Ouais ça c'est pas mal ça. Voilà. Alors. Ça a pété ici. Très bien. Est-ce qu'on a des troupes dans la zone ? Bah oui eux là. Ils vont venir. Allez hop. En avant. Très bien. Les dépendances. C'est parti. Ok donc l'objectif c'est de vassaliser la grande horde. Je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen que ça se fasse. On va lui dire qu'on est amical avec elle. Vas-y vas-y. De toute façon il faudra qu'on arrête après. Donc du coup. Ah tiens c'est marrant du coup. Je ne l'ai plus mon général 3 étoiles. Et donc du coup je ne suis plus considéré comme ayant le truc. Dans l'heure des révolutions. C'est marrant. Je me demande si j'en reprends un. Si ça me redonne des points du coup. J'ai tellement de sous. Oh là là. 0.96 là. C'est parti. Allez go les gars. On va investir un peu vite fait avant la fin de l'épisode. Parce que des fois il faut dépenser le blé. Voilà. Bah écoute en même temps s'il ne le dépense pas. Bah du coup il ne travaille pas. Un argent qui ne travaille pas. Bah c'est de l'argent qui ne travaille pas. Allez du coup. On s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada.